Hello Facebook, c'est un moment où je crois bien que je ne suis pas venue vous voir en live avec ces programmes, ces masterclass, je crois bien que je ne sais plus de quand date mon dernier live sur ma page, sur mon profil. Qui c'est qui va se connecter avec moi aujourd'hui ? Est-ce que quelqu'un est là ce soir ? Je vous ai mis un titre à ce live, est-ce que tu fais du contrôle dans tes relations ? Parce que c'était le sujet d'un échange avec une cliente aujourd'hui et ça m'a rappelé à quel point moi j'ai pu faire du contrôle dans certaines relations et notamment dans une qui a été tellement tellement dévastatrice. Donc j'avais un petit peu envie de venir vous parler de ça parce que ça peut peut-être contribuer à d'autres personnes aussi et que voilà c'est un sujet que j'ai bien que j'ai bien exploré en belle exploratrice que je suis n'est ce pas ? Donc est-ce que quelqu'un se connecte avec moi ? Je vous fais ce live de ma cuisine c'est la première fois je crois bien que je me connecte de ma cuisine avec vous. Donc voilà nouveau spot de live. Faites moi un coucou si vous vous connectez avec moi je sais pas si ça fonctionne, s'il y a du monde avec moi ou pas, s'il y a quelqu'un qui a envie de venir regarder le contrôle qu'il fait en relation ou pas. Ça marche pour les relations de couple avec les enfants, avec les amis, avec tout le monde. Généralement quand on le fait à un endroit, il y a des chances pour qu'on le fasse ailleurs sauf que souvent ça transparaît plus avec les personnes avec qui on est le plus souvent en contact puisque c'est là où ça va le plus déborder parce que les autres relations où les gens eh bien laissent faire parce qu'ils vous voient pas souvent ou ils nous voient pas souvent etc. Et aussi, bon je sais pas s'il va y avoir quelqu'un avec moi aujourd'hui. Bon faites moi un coucou que vous regardez en live ou en replay, faites moi un coucou quand vous vous connectez, ça me fait toujours plaisir de vous faire un coucou aussi. Puis vous me direz si ça résonne aussi pour vous. En fait souvent le contrôle qu'on fait envers les autres, on s'en rend pas compte. Par contre, ce qui vient de me traverser là, c'est que c'est un super moyen de voir si tu fais du contrôle avec les gens, c'est de voir si les gens essaient de te contrôler. Hello, hello, coucou. Faites moi un coucou, dites moi qui est là, ça me fait toujours plaisir. Donc regarde quand les gens essaient de te contrôler à quel point t'aimes pas ça en fait, quand les gens essaient que les choses se passent comme ci ou comme ça et puis que toi t'as décidé autrement. Et moi je me rappelle que je voyais bien et je partais en courant à chaque fois dans des signes que je sentais qu'il y avait du contrôle derrière. Sauf que ce que je voyais pas c'est que moi je faisais tellement tellement de contrôle aussi et j'ai vraiment totalement flingué une relation avec ça. Et ça a été tellement, ça a été vraiment très très douloureux pour l'un comme pour l'autre en fait cette relation. Puis ils me disaient mais t'arrêtes de vouloir tout contrôler, tu veux toujours tout contrôler etc. Puis moi je m'en rendais même pas compte. Mais aujourd'hui avec le recul je me rends compte de à quel point je faisais du contrôle en fait. C'est qu'il faut que les choses soient comme on l'a décidé. En fait c'est ce que je remarque maintenant aussi c'est en relation c'est à quel point on essaie de faire de l'autre la même chose que qui on est en fait souvent avant de savoir vraiment comment ça se passe les relations et comment on crée des relations des relations qui fonctionnent en fait, des relations saines. On essaie, en fait on a notre vision à nous puis on a l'impression que tout le monde fonctionne de la même manière alors qu'en fait nous on fonctionne d'une manière et l'autre personne fonctionne d'une autre manière et chacune des personnes qui sont dans nos vies fonctionne à leur manière. Puis nous quand il se passe un truc et bien on voudrait que les gens réagissent à notre manière parce que c'est bien normal, c'est comme ça, c'est la réalité comme il faut réagir non ? Donc on voit les choses coucou, faites-moi coucou quand vous vous connectez que je vois si les commentaires fonctionnent. Et donc voilà on a tendance à croire que la manière de réagir c'est la nôtre. C'est normal parce qu'on est dans notre réalité et dans notre réalité les choses fonctionnent comme ça. Le truc qui vraiment a révolutionné ma vie au niveau des relations c'est de capter et d'intégrer que chacun a sa réalité et que chacun a son mode de fonctionnement et que chacun réagit, prend des actions, parle avec son mode de fonctionnement et sa réalité en fait. Et quand on veut absolument que la personne réagisse avec notre mode de réalité on est en train de totalement désavouer totalement sa réalité. Donc en fait quand vous faites ça vous invitez les autres aussi à faire la même chose avec vous, à vous dire non mais tu comprends pas c'est ça c'est comme ça qu'il faut réagir, c'est comme ça que ça se passe. Puis toi t'es là quand ça t'arrive tu dis mais non mais c'est bon arrête d'essayer de me poser ta réalité, moi je sais ce qui est vrai pour moi. Donc ça on le voit très bien quand ça vient des autres mais nous on voit pas tout le temps à quel point on peut essayer de faire que les autres Oh j'ai perdu du monde d'un coup là Le contrôle en relation ça vous parle pas plus que ça Personne n'en fait Personne, personne, personne Donc tout ça pour dire que chacun a sa réalité et chacun a son mode de fonctionnement et en fait c'est ce qui crée aussi les attentes aussi c'est cette croyance là mais qui est tellement inconsciente que notre réalité c'est la réalité en fait. Il faudrait que les gens répondent aussi vite que vous répondez il faudrait que les gens vous disent les mots que vous vous aimeriez entendre il faudrait que les gens parce que vous vous diriez ça il faudrait que les gens etc etc parce que vous vous voyez les choses comme ça il faudrait que les gens pensent, agissent parlent à la manière dont vous croyez enfin qui est votre vérité à vous mais qui n'est pas la réalité des autres vu que chacun a sa réalité en fait donc ce qui est intéressant en relation c'est de se demander c'est quoi la réalité de l'autre ici et en fait c'est juste de voir qu'il fonctionne à partir de sa réalité et qu'il interagit à partir de sa réalité et souvent on méprend aussi tout un tas de bonnes intentions des autres de personnes autour de nous à tel point qu'on est dans nos perceptions à nous et l'autre est dans son mode de fonctionnement et en fait on n'arrive pas à percevoir l'intention de l'autre parce qu'on n'arrive pas à juste le voir dans sa propre réalité en fait et ça, ça a tellement tellement changé ma vie de voir l'autre dans sa propre réalité et pas essayer de moi d'imposer ma réalité à l'autre puisque ça ne fonctionne pas en fait et dans n'importe laquelle de nos relations autour de nous dès qu'on interagit avec quelqu'un il y a deux réalités qui rentrent en interaction en fait donc comment est-ce que ces deux réalités interagissent mais la manière dont ça fonctionne c'est certainement pas en allant imposer une réalité à l'autre en fait ça ne crée pas ça ne crée pas parce que ça inhibe une des personnes de vouloir imposer sa réalité à l'autre ou que l'autre impose sa réalité donc ça ne crée pas des relations saines en fait c'est comme si on invite chacun à être qui il est mais si d'une certaine mesure il faut être, agir et penser comme ça quand il se passe quelque chose ou quoi que ce soit et bien où est la place pour la personne à être elle-même à cet endroit-là et si toi tu as envie d'être plus toi-même est-ce que tu invites l'autre à être plus lui-même aussi parce que ça marche pour tout le monde dans ce cas-là c'est pas toi tu as le droit d'être toi mais l'autre doit être toi et ça c'est souvent ce qui se passe en fait et notamment en plus quand même par exemple dans les couples ou les relations quand l'une des personnes suit une certaine évolution et pas forcément l'autre entre guillemets je dis bien parce que ça c'est la vision de celle qui suit ou celui qui suit son évolution et qui croit que l'autre n'avance pas au même rythme que lui sauf que l'autre personne vit sa propre réalité et n'évolue pas forcément sur les mêmes sphères que nous, que vous et donc ça aussi c'est tellement du jugement c'est tellement essayer de contrôler l'autre j'entends tellement de choses et j'aime vraiment en plus on m'a demandé un programme sur les relations depuis plusieurs fois et c'est tellement important de repositionner l'autre dans sa réalité il faudrait le faire avant même d'ouvrir la bouche en fait parce que souvent on dit des choses mais tellement énormes mais qui désavouent et qui désavouent totalement la réalité de l'autre et on fait tellement de la méchanceté quand on fait ça parce qu'on dit à l'autre tu n'es pas toi, tu devrais être moi quand on fait ça on dit à l'autre tu n'es pas toi, tu devrais être moi et par contre nous on essaie d'être nous-mêmes le plus possible mais par contre on a des réactions qui font qu'on dit à l'autre ne sois pas toi surtout, sois moi je résume là mais ça crée tellement ça en fait et si soi-même on veut être plus nous-mêmes et qu'on nous accepte et qu'on nous reconnaisse en tant que nous pour qui on est réellement le premier pas à faire on dit ça vient toujours de nous en fait c'est comment est-ce que tu peux reconnaître encore plus les gens autour de toi pour qui ils sont en fait et dans leur propre réalité avec leur manière de parler, d'agir, de penser et juste d'accepter ça en fait cette personne pense comme ça cette personne parle comme ça cette personne agit comme ça c'est sa réalité qu'est-ce que je fais avec ça ? mais pas tu devrais faire ci, tu devrais faire ça et pourquoi il ne me répond pas et ceci et cela et machin dans la réalité de l'autre en plus tout ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là n'existe même pas donc c'est vraiment de reprendre ce recul-là et de voir qu'il y a plusieurs réalités qui sont à l'oeuvre en même temps en fait il n'y a pas nous et puis les autres autour en fait il y a nous il y a nous avec notre réalité une autre personne avec sa réalité une autre personne avec sa réalité une autre personne avec sa réalité et ce qui fait qu'on crée des relations saines c'est qu'on voit la réalité de l'autre et on accepte la réalité de l'autre on n'est pas obligé de choisir que cette réalité soit notre réalité c'est pas ce qu'on nous demande on nous demande juste que l'autre est là avec sa réalité nous on est là avec notre réalité et c'est ça en fait qui va faire que on va tous se sentir mieux sur la terre aussi quand on apprendra à plus faire ça parce que chacun a le droit d'exprimer sa réalité où il en est aujourd'hui comme il est c'est sa réalité de l'instant quoi c'est tout et si dans l'instant la personne ne répond pas ou la personne n'agit pas ou la personne ne pense pas la même chose que nous ou c'est juste ok en fait c'est juste oh ok merci merci de me montrer ton point de vue comment c'est pour toi ça me montre juste comment c'est pour l'autre en fait et en fait on a tous nos modes de fonctionnement et puis notamment parce que je parlais avec ma cliente aujourd'hui c'était dans le conflit et dans la gestion du conflit en relation on a tous nos manières d'interagir en fait nos manières d'agir de réagir parce que souvent en conflit on réagit plus que d'agir et c'est là où justement on ferait bien de prendre un peu de recul pour agir et pas réagir et où en fait on est toujours en train de chercher c'est la faute de qui c'est la faute d'un tel c'est la faute d'un tel c'est pas une question de faute c'est il y a deux réalités différentes qui rentrent en conflit là et c'est juste à quel moment est-ce que chacun accepte la réalité de l'autre sans essayer de se taper sur la gueule en fait c'est pas plus simple que ça quoi ça veut pas dire que t'es obligé de te plier à la réalité de l'autre ça veut juste dire l'autre a une autre réalité moi j'ai cette réalité l'autre a une autre réalité ok c'est tout si on peut pas tomber d'accord sur tel truc ben c'est pas grave reste avec ta réalité je reste avec ma réalité c'est juste parfait on est pas obligé de se casser de se taper sur la tronche parce qu'on a pas les mêmes réalités ou de faire croire à l'autre qu'il est nul parce qu'il a pas la même réalité que l'autre ou de faire ça encore plus sournoisement sans même le dire mais en étant hautain avec les autres parce que si ou parce que là ou parce qu'ils ont pas compris ici ou qu'ils ont pas compris là c'est quoi qu'on crée sur la terre avec ça quoi et ça ça se voit beaucoup dans le milieu du développement personnel là je suis plus du tout dans le truc du conflit que j'ai avec l'histoire avec ma cliente aujourd'hui mais il y a des tas des tas des tas de situations des tas de de types de de manières d'être en relation totalement merdique en fait sur terre aujourd'hui ce qui crée aussi tout ce qui existe aujourd'hui quoi il y a vraiment c'est tellement simple quelque part que ça en est même étonnant quoi que ce qui compte c'est juste de voilà reconnaître notre réalité et accepter l'autre dans sa réalité l'autre avec sa réalité ne nous met pas nous en danger en fait la seule chose qui nous met en danger c'est nous même c'est quand nous on croit que la réalité de l'autre on aurait à se plier à la réalité de l'autre qui fait que du coup on doit absolument imposer notre réalité à l'autre parce que sinon on est en danger parce que si parce que là blablabla c'est pas comme ça que ça marche en fait c'est de nous que ça vient et c'est pas c'est jamais la faute de l'autre et si on laisse l'autre prendre plus de prendre du pouvoir sur notre propre réalité ou qu'on n'est pas nous même parce que du coup on est l'autre plutôt que nous même et ben c'est nous même qui créons ça c'est pas l'autre l'autre il est juste en train de vivre sa réalité et toi t'es juste en train de calquer sa réalité ça j'en parle aussi parce que moi j'ai longtemps fait ça aussi puis je reprochais ça sauf que c'est moi qui je dupliquais les autres je dupliquais les autres en permanence et j'essayais d'être eux mais je comprenais pas ce qui se passait c'était un schéma que je répétais de me perdre en fait dans les autres pour pas être moi en fait je m'autorisais pas avec moi quand j'étais avec certaines personnes et c'est pas c'est jamais la faute des autres personnes c'est juste ben juste laisse les autres être eux et puis toi sois toi et puis tout fonctionnera mieux et puis sur terre ça ira beaucoup mieux aussi parce qu'on aura tous voilà nos propres réalités et puis ça créera beaucoup plus de tolérance beaucoup plus de bienveillance dans le monde donc arrêtons arrêtons de vouloir que nos proches agissent à la manière dont on aimerait qu'ils agissent en fait parce qu'on sait pas ce qu'il y a dans leur tête à ce moment là et arrêtons de faire des projections des conclusions sur ce qui se passe dans leur tête parce que on peut pas le savoir donc si on veut savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre ben le meilleur moyen c'est de lui poser une question parce que ça aussi c'est venu en discutant avec une autre personne où souvent on va faire des conclusions tiens je pense qu'en fait la personne se dit si je pense que si je pense que là je crois que si mais est-ce que tu lui as demandé ah ben non je lui ai pas posé la question ben pourquoi tu lui pose pas la question en fait à ce moment là tu sauras ce qu'elle en sa tête quoi mais c'est tellement aujourd'hui je dis ça avec une telle évidence mais bien sûr que ça l'a pas toujours été pour moi parce que sinon j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu en relation mais aujourd'hui ben voilà moi je j'ai à coeur aussi d'en parler parce que ça crée tellement de légèreté coucou Auré coucou coucou je fais un live de ma cuisine aujourd'hui c'est la première fois c'est cool il y a une belle lumière dans ma cuisine je me rends compte en fait sur le live je parlais des relations donc voilà si tu veux tu pourras regarder le début du live si ça te parle de comment on a des on essaie de contrôler les autres en relation en fait et de comment on essaie de on croit que les autres ils devraient agir comme on agit en relation parce que nous on agit comme ça ça devrait se passer comme ça alors qu'en fait quand on fait ça on fait juste de la méchanceté avec les autres parce qu'on n'accepte pas leur propre réalité leur propre manière d'être en fait dans le monde et voilà c'était ce que j'avais envie de partager aujourd'hui donc coucou à tous il y a des personnes qui ont rejoint en cours de route le live je sais pas si si vous avez envie de partager des choses par rapport à ça j'avais aussi proposé si ça vous disait de faire un salon aussi de temps en temps pour échanger sur une thématique je l'ai pas encore fait mais c'est aussi quelque chose qui pourrait se faire donc vous me direz en commentaire là je sais pas s'il y a des gens connectés que ça intéresse de faire un salon peut-être il y a un salon sur les relations un salon relations sur thématique des relations ça pourrait voir un petit peu s'il y aurait des personnes intéressées des personnes qui qui auraient envie d'aller explorer ce sujet là pour eh bien oui super yes cool 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 Roré voilà de créer des relations saines et de qualité en fait où on peut être nous-mêmes et où les autres ont le droit d'être eux-mêmes aussi Benjamin tu es riche je sais pas pourquoi tu es riche qu'est-ce que j'ai dit c'est quoi je me rends même pas compte des trucs que je dis parce que qu'est-ce que j'ai dit qui t'a fait qui t'a fait rire Benjamin contrôler et parfois on se soumet aux autres oui yes pour le thème du salon Roré contrôler et parfois on se soumet aux autres oui donc sur le contrôle et la soumission c'est ça super salon quoi ça va être sympa quoi bon sinon d'autres 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 propositions à étudier du contrôle et la soumission en relation je sais pas si ça va être bien interprété cette histoire là mais oh là là vous me faites rire bon dites-moi en commentaire ce que vous auriez ce que toujours si intéressant le sujet des relations Benjamin yes pourquoi tu viens toujours sur les lives où ça parle de relations ou quoi je sais pas je me souviens plus mais bon donc ouais avoir un salon et il faudra que j'essaie je sais même pas comment ça marche un nouveau salon donc au cas où je vous proposerai un moment et puis vous me direz en commentaire si ça vous dit et puis voilà si vous avez envie aussi de venir apporter votre pierre à l'edifice là c'est pas moi qui suis en train de parler derrière mon écran en salon c'est vraiment pour échanger et puis chacun chacun apporter aussi ce qu'il a envie d'apporter et de recevoir aussi tout est tout est ok donc voilà on va créer ça sur les relations oui sur les relations tac ça marche bon je vais vous souhaiter une belle belle fin de journée et puis on va voir ça mettre en place ce salon voir ce que ça dit de changer un petit peu d'interface changer de mode de temps en temps que je ne sois pas toute seule à parler derrière mon écran même si j'aime beaucoup recevoir vos commentaires mais ça peut aussi donner autre chose créer une autre énergie à qui ça appartient quoi donc c'est vrai qu'avec le différent le différé en fait en commentaire entre ce que je dis et les commentaires moi j'ai déjà oublié en fait quand vous mettez vos commentaires j'ai oublié ce que je viens de dire avant alors à qui ça appartient je ne sais déjà plus de quoi on parle ça va trop vite j'attends de voir s'il y a une réponse ou pas et puis voilà je vais vous souhaiter une très très belle fin de journée et voilà et de merveilleuses relations voilà quelle qu'elle soit et d'entendre l'autre et d'entendre l'autre d'écouter l'autre dans ce qu'il est dans qui il est et voilà pouvoir encore plus être reçu soi-même aussi pour qui on est puisque ça vient toujours de nous la démarche elle part toujours de nous voilà voilà les amis je vous souhaite une très très belle soirée il n'y a plus de commentaires apparemment sinon je les regarderai ensuite et à très vite donc à suivre pour cette histoire de salon bye bye les amis sur les relations oui ça me parle pour un salon oui ok ça marche bye bye on voit ça je vous remets un message pour ça on voit quand est-ce qu'on fait ça ciao ciao merci de vos présences merci de vos présences merci de vos présences merci de vos présences